Je parlerai de la guerre contre les hôtels sataniques de nos familles et je vais subdiviser mon intervention en deux temps. Je vais commenter d'abord sur le thème général qui est le faux fondement de nos familles. Ensuite, en délinie, je parlerai des hôtels. Un verset très clair. Nos pères, est-ce qu'on peut y aller ensemble ? Nos pères, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. C'est nous qui supportons les conséquences de leur faute. Des esclaves dominent sur nous, il n'y a personne pour nous arracher à leur pouvoir. Pourquoi ? Nous risquons notre vie pour chercher de la nourriture à cause des attaques provenant du désert. Notre peau est bouillante comme un fou à cause des brûlures de la faim. Le verset septième nous dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Ils ont péché, ils ont commis des actions, ils ne sont plus là. C'est nous qui supportons les conséquences de leur faute. Et ils ont posé des actions, ils ne sont plus là. Et on dirait qu'ils nous ont légué quelque chose par leurs actions. Le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est comment agissent les faux fondements de nos familles. En fait, les faux fondements de nos familles sont rien d'autre que les héritages du mal légué par les générations qui nous ont précédés, les générations anciennes. Cet héritage qu'on lègue à la descendance, et ces faux fondements constituent l'arène ou les champs d'action ou les terrains minés et dangereux sur lesquels dépendra la vie des descendants. Je rappelle, les faux fondements n'est rien d'autre que l'héritage qui est légué, qui est transmis par les générations anciennes à leur descendance. Et ces faux fondements constituent l'arène, les champs d'action ou les terrains, j'appelle ces terrains minés et dangereux sur lesquels dépendra ou dépendront la vie ou le vieux au pluriel et leur descendance. Donc on a légué un héritage par des gens qui nous ont précédés. Et cet héritage spirituel qui a été légué sera les terrains sur lesquels les autres vont marcher. Sera la réelle, sera les champs d'action dans lesquels les générations futures vont marcher. Lorsqu'on parle de faux fondements, ça veut dire aussi qu'il y a des bons fondements. Est-ce que tu peux dire Abbé Nébi avec moi ? Nous avons déjà vu cela ici lorsque nous avons parlé de l'arrière-plan, ça fait quand même longtemps. Lorsque j'ai enseigné sur le sujet de l'arrière-plan, c'est sur Internet. Nous avons vu qu'Israël, le peuple choisi des dieux, c'est un peuple qui a eu la grâce, le privilège d'avoir des ancêtres qui ont connu le Seigneur. Et grâce aux actions de leurs ancêtres, ils sont bien perçus par le ciel, ils sont choisis par le Seigneur, non pas par rapport à ceux qu'ils sont, mais par rapport à ceux que les prédécesseurs ont été à l'égard des Seigneurs. Romains 11, le verset 28, nous donne le modèle d'un bon fondement d'une nation, d'une famille. Si le texte est au tableau, on peut, à la cétate, on peut aller ensemble, en nous ensemble, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Là, on parle d'Israël. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de qui? Ils ne sont pas aimés à cause de l'exaction. Ils sont aimés à cause de leur père. Leurs pères ont posé des actes à l'égard des cieux. Et ces actes-là, ces alliances qui sont conclues avec le divin parlent à leur faveur. Même si ils ont rejeté l'Évangile, ils sont ennemis parce qu'ils ont rejeté l'Évangile, mais par rapport à l'élection que le Seigneur a faite sur la terre, le peuple qui l'a choisi, c'est eux. Pourquoi? Parce que leurs pères ont marché ensemble avec le Seigneur, ont conclu l'alliance avec Dieu, ont été les peuples choisis de Dieu et leurs descendants marchent maintenant sur la reine, sur les champs, sur les terrains tapissés par les actes de leurs prédécesseurs. Amen. Donc le faux fondement, si on doit en parler, nous devons aussi souligner qu'il y a des bons fondements. Et ma prière ce soir est que toi, tu sois le canal par lequel le bon fondement sera posé dans votre famille. Si le malheur est venu par une personne, le bonheur peut aussi venir par une personne. Si la famille a été vendue par une personne, la famille peut être rachetée par une personne. Tu peux dire, amenez bien avec moi. Si le salut est venu par une personne, pardon, la mort est venue par une personne, on dit la Bible, la vie aussi est venue par une personne. Donc la pensée du Seigneur est non seulement que nous soyons libérés des faux fondements ou de mauvaises racines de nos origines, mais la pensée du Seigneur est que nous puissions devenir par l'alliance avec Dieu ceux qui vont poser ou qui vont tapisser un fondement sur lesquels ceux qui viendront après nos enfants, les enfants de tes enfants vont jouir de ce nouveau terrain de ton alliance avec Dieu. Amen. Alors revenons à notre pensée du faux fondement, le rôle du faux fondement. Le rôle du faux fondement. Le premier orateur, le pasteur Ezekiel, nous a donné quelques rôles. avant de finir le mardi, je résumais quelques rôles ou comment agissent les faux fondements de nos familles. D'abord, les faux fondements ont le pouvoir de gérer, de dicter, de contrôler, de manipuler, d'influencer la vie de ceux qui en dépendent. Quand tu dépends d'un faux fondement, quand tu dépends d'une mauvaise racine, ce sont des termes qui veulent dire les mêmes choses. quand tu dépends d'une mauvaise racine, tu dépends d'un mauvais fondement. Ce fondement va te contrôler, ça va te manipuler, ça va te dicter. Alléluia. Deuxièmement, le mauvais racine ou bien le faux fondement ont le droit sur la vie. Ils te conduiront comme un véhicule. Ils conduisent la vie de plusieurs comme ils veulent à la vitesse de leur choix. Ils gèrent ta vie, les finances, les relations, le mariage, la santé, les opportunités, les occasions des récits. On nous a dit ici qu'une maison qui est posée sur une fondation, c'est la fondation qui dicte comment sera la maison. Et quand tu dépends d'un faux fondement, ce fondement-là va te dicter. Ça va te conduire à sa vitesse, à sa manière, ça va gérer tes finances, ça va gérer tes relations, ça va gérer tes occasions, tes opportunités. Troisièmement, le faux fondement qu'il ne supporte pas d'après la façon dont ce fondement a été posé. Le faux fondement qu'il ne supporte pas par exemple la richesse, la stabilité relationnelle créera les tragédies lorsqu'on entre dans une logique qu'elle ne reconnaît pas. Quand le fondement ne reconnaît pas une logique, elle va créer des tragédies. Comme quoi, par exemple, si le fondement de votre famille ne reconnaît pas un bon mariage, dès que tu tombes sur la bonne personne, un problème peut survenir, un accident le même jour du mariage, j'ai connu un couple le même jour du mariage, accident, le même jour du mariage, la femme est décédée, le même jour du mariage, Alléluia. Quand le fondement ne reconnaît pas la richesse, l'élévation, tu peux être dans un travail, dans un poste moyen, tu te gagnes 10, 11 dollars, 13 dollars, le fondement de la famille supporte ça. Dès qu'on commence à monter, 30 dollars l'heure, 40 dollars l'heure, un problème peut survenir, une maladie terrible survient directement, cancer, directement, Alléluia. Un problème de Dova qui vient directement pour empêcher des jours de ça, parce que la fondation ne supporte pas ça, la fondation ne reconnaît pas ça, Alléluia. Ceux qui juifient de la richesse, leur fondation reconnaissent la richesse. Voilà pourquoi la fondation de la descendance d'Abraham, c'est une fondation où la richesse a sa place, où la grandeur a sa place. Et c'est le rôle, une raison pour laquelle Christ est mort afin de nous greffer là-bas. Et que la réalité de la fondation de la descendance d'Abraham biologique soit aussi ill-réalité pour la descendance d'Abraham spirituelle. Est-ce que tu peux dire amène-le bien avec moi. Quand le fondement ne supporte pas la richesse, la stabilité ne reconnaît pas cette logique dans laquelle tu veux t'inscrire. Elle crée des tragédies. J'ai beaucoup d'exemples que je peux vous donner de plusieurs cas que je connais beaucoup de gens. qui se sont retrouvés dans des tragédies ne comprenant pas pourquoi ces tragédies arrivent juste quand il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction qui arrive directement à une tragédie qui vient, on dirait, pour contredire cette bénédiction, qui vient, on dirait, pour voler cette joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un cas d'une soeur. Sa mère est dans la sorcellerie. Elle était combattue dans la sorcellerie ne sachant pas que la sorcellerie était d'abord sa propre mère. Elle va se marier. Elle était décidée à ne pas avoir des enfants. Dieu a révélé à un prophète dans une prière qui se faisait chez elle à la maison que dans le plan de la sorcellerie de la famille, tous les mécanismes étaient mis en place pour qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Quand la prophétie était sortie, elle n'était pas encore mariée. Plus tard, elle va se marier. Son mari va se donner dans la prière. Ils vont prendre le temps pour avoir les enfants. Donc, les enfants ne viendront pas dans la première année du mariage. Ils vont se donner dans la prière. À cet moment, il y a eu un peu de relâchement parce que l'homme sera béni. L'homme dans les affaires, ses affaires vont prospérer. L'homme qui prie beaucoup va relâcher. Curieusement, la femme va tomber enceinte. Elle va avoir les enfants au moins deux ou trois, mais tous les enfants anémiques. Alléluia. Anémiques. Comme par hasard. Ils vont répondre avec la prière. Et là, le Seigneur va révéler que ses enfants sont dits ainsi à cause du combat qui était sur la maman. Ce combat a voulu la rendre stérile. Comme on n'a pas pu l'empêcher d'avoir des enfants, on est en train maintenant de sucer les sangs des enfants dans la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Là où la fondation spirituelle de ta famille t'es rate, ils vont chercher à s'y rattraper d'une autre manière. voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui sont destinées d'après la fondation de la famille de ne pas avoir de mariage. Alors si la personne veut échapper à cette logique, soit on va compliquer, on va l'attendre au tournant. La personne qui viendra dans sa vie, ce ne sera pas pour la joie, ce sera pour la troubler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main et je dois dire Seigneur Jésus, je déclare dans ma vie par la puissance de ton sang, de maintenant, je me déconnecte de fondement de la sorcellerie, de l'occultisme, de Vodou, du côté de mon père, du côté de ma mère. Car je suis en Jésus-Christ, je dois dépendre du fondement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob selon qu'il est écrit dans Galates 3, 13 que tu es mort afin que la bénédiction d'Abraham soit mon partage. Je refuse de dépendre de la fondation de la malédiction de ma famille. Je refuse de dépendre de la racine du mal du côté de mon père, du côté de ma mère, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je traite ce soir contre la fondation de ma vie qui réclame ma vie, qui dicte ma vie, qui contrôle mes finances, qui contrôle mes relations. Je me déconnecte de toi, faux fondement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je coupe ce pont, je coupe ce cordon qui me relie à toi. fondement du mal, fondement de l'échec, fondement de la mort précoce, fondement des divorces, fondement de la sorcellerie. Je coupe ce pont qui me relie à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. accueille le Seigneur. Donc, quand le fondement n'est pas bon mon frère, ma soeur, et que toi, en tant que chrétien, tu continues à dépendre de ce fondement-là, ce fondement-là va te dicter, ça va te conduire, ça va influencer ta vie. Ce fondement créera des tragédies dans ta vie si une logique qu'elle ne reconnaît pas s'impose dans ta vie. Le fondement ou l'héritage du mal est à la base de l'uniformité des réalités d'une famille d'une génération à l'autre. Elle est à la base de l'uniformité des réalités d'une famille à l'autre. Vous allez voir, il y a dans certaines familles, la génération de leurs parents, c'est comme si la génération des enfants c'est la copie conforme de la génération de ceux qui les ont précédés. Si, dans la génération des parents prenons du côté de la maman et ils ont des mariages difficiles ou encore ce sont des femmes qui ont fait des enfants au mariage dans la génération des enfants même s'ils changent des nations, même s'ils viennent à l'Occident, même s'ils quittent l'Haïti, quittent l'Afrique, ils viennent à ce pays comme celui-ci. La logique va les suivre. Pourquoi ? Parce que c'est une fondation qui est spirituelle. Ça ne dépend pas de ta localisation physique. même s'ils quittent ton pays d'origine. Mais la fondation spirituelle, aussi longtemps qu'elle n'est pas brisée, aussi longtemps que ses fondements n'est pas traités, la logique restera la même. Et c'est ainsi que vous allez voir que certaines vies de certaines familles n'est qu'à la copie conforme de ce qui les ont précédés. Alléluia ! Papa était polygamme. Il a fait des enfants hors mariage. Il a des enfants, il a trois garçons. Les trois garçons aussi, comme par hasard, quelqu'un va appeler ça hasard, comme par hasard, les trois aussi commencent à faire des enfants hors mariage. Et qu'est-ce qui agit ainsi ? C'est l'héritage des ténèbres ou ce que vous pouvez appeler la racine ou même le fondement spirituel de nos familles. Le faux fondement ou l'héritage du mal est à la base de l'uniformité de la réalité d'une famille de la génération à l'autre. Et dans la Bible, nous avons même des modèles. Je pense que ceux qui sont à l'école de la délivrance ici, nous en parlons, nous avons déjà traité un cas, celui d'Abraham. Nous voyons dans Genèse 12, 10 à 17, Abraham mentit. Nous voyons le mensonge revenu trop souvent dans la liée d'Abraham. C'est comme une fissure dans la fondation de sa famille. Il ment. Jacob sera, Isaac aussi, va se retrouver dans des situations similaires dans Genèse 20, 26, 7 à 11, similaires à son père. Il va mentir. Et dans la troisième génération, la génération de Jacob, lui d'ailleurs, son nom va déjà vouloir dire menteur. Jacob sera encore un menteur. Alléluia. Lorsque nous allons dans la lignée de David, vous voyez dans la fondation de la famille de David, il y avait des fissures. lui en tant que le père, nous voyons qu'il avait une faiblesse en matière de femmes, en matière de l'intimité. La maison de David, le père va commettre la dutère dans 2 Samuel 11, 2 à 4 avec la femme d'Uri. Et nous voyons déjà, pas très loin de son histoire, déjà dans le chapitre 13e de 2 Samuel, son fils Amno va commettre l'inceste avec sa soeur Tamar. Dans quelques chapitres après, toujours dans les mêmes de Samuel, maintenant les chapitres 16e, Absalom, nous le voyons prendre les femmes de son père et sortir avec les femmes de son père. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça ne se limite pas là. Nous voyons Salomon, lui va maintenant mettre la barre encore plus haute. Dans 1 roi 11, 1 à 5. Est-ce qu'on peut nous balancer 1 roi 11, 1 à 5? 1 roi 11, 1 à 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y. Le roi Salomon émarre beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des mohabites, des ammonites, des édomites, des citodiennes, des étiennes. Le verset suivant. À partir de nos nations, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et ne viendront pas chez vous et tournerez certainement vos cœurs du côté de l'air Dieu. Et ce fut ces nations qui s'attachèrent Salomon entraînés par l'amour. Le même problème comme par hasard, ça part de quelque part. Ça part de quelque part. Ça veut dire qu'il y a certaines actions que si tu les poses, même si tu es dans le Seigneur, et que tu les brises, tu ne pries pas pour annuler ces actions. Ces actions-là peuvent revenir dans les générations qui viendront après toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu t'a donné des filles, tu es une maman et que tu connais comment tu as marché, ne t'en fais pas. Le diable est expert de la matière. Il sait comment faire reproduire les erreurs des parents dans la vie des enfants. J'ai vu un père peuré à cause de ces actions abominables qu'il avait commises dans sa vie, que ces enfants, sans pour autant leur dire, ont commencé à reproduire l'un après l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu vis bien, on est quelque part lié. On est lié. Il n'y a pas que tout lien n'est pas mauvais. Alléluia. Tu es lié avec ce qui sort de toi. Il y a des actions que tu poses aujourd'hui, ce qui viendront dépendront de ces actions, bonnes ou mauvaises. D'où l'importance bien-aimée dans le Seigneur de marcher dans la crème des yeux. J'aimerais laisser un bon parfum, un bon héritage, un terrain favorable, et non pas un terrain plein d'épines après moi. Tu vis tellement mal et ce qui vient se retrouve dans les mêmes mots. Est-ce que je parle à quelqu'un ? David avait un problème. Le problème de David, adorateur qu'il était, les femmes. Les femmes. Il a pris tellement de femmes à savoir qu'il avançait et qu'il tombait sur une bonne femme. Il prenait. cette faiblesse va entrer jusqu'à dans la maison. L'inceste va entrer dans la maison de telle sorte que même son fils, Absalom, va prendre ses propres femmes, les femmes de son père. Salomon fera pareil. Je peux me descendre puis baquer Salomon. Roboam aussi. Serra aussi un homme à femme. Là où il y a des fissures dans une fondation, ces fissures-là poseront des problèmes à tous ceux qui qui viendront après. Est-ce qu'on peut dire « Amènez bien avec moi. » Dans certaines familles, vous allez voir, il y a de ces actions qui reviennent génération après génération. Je pense que j'en parlais au pasteur hier. J'ai connu une famille où dans quatre générations, l'inceste est revenu. L'inceste est revenu. Donc ceux qui sont de ma génération, leurs grands-parents, les parents de leurs pères avaient déjà commis l'inceste en prenant la femme de son frère. Leur père a commis l'inceste. Et ceux qui sont de ma génération sont également dans l'inceste. Dans l'inceste. Et il y a de ces choses que les diables bien les mis dans le Seigneur est un ennemi malin. Et la façon dont la Bible le présente, la Bible utilise tous les mots pour bien les qualifier. Le ruser. Il est rusé. Il est malin. Et c'est un stratège. Le diable, il sait comment ramener le mal d'une génération à l'autre. Et surtout, les balles qu'il a utilisées dans les combats de tes prédécesseurs. Si ces balles-là les a faits des victimes, ce sont les mêmes balles qu'il va utiliser à ceux qui viendront après. Alléluia. Dans le monde, on ne change pas la méthode gagnante. La même méthode qui a fait qu'ils puissent contrôler la génération qui vous ont précédé, c'est la même méthode qui va reproduire. Voilà pourquoi bien les mis dans le Seigneur, quand déjà tu es ici, tu sais que tu as connu des cas comme le viol, des cas comme l'inceste, même si tu étais enfant, commence à les briser, commence à les anéantir. Parce que si tu ne brises pas cela, les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'ennemi va reproduire leur même copie conforme dans la génération qui viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Lève-toi mes droits et déclare avec moi dans le nom de Jésus. J'arrête tout malheur qui s'est produit dans ma vie, dans mon temps d'ignorance, ou même quand j'ai connu le Seigneur. Tout malheur qui s'est produit dans ma vie, je l'arrête par le sang de Jésus. Je l'arrête par le sang de Jésus. Je l'arrête par le sang de Jésus. Toute tragédie que j'ai connue depuis mon enfance, régie, inceste, abandon, trahison, je l'arrête par le sang de Jésus. Je l'arrête par le sang de Jésus. Je l'arrête par le sang de Jésus dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aussi longtemps que de telles malheures, bienvenue dans le Seigneur, qui revient d'une génération à l'autre. Si une génération ne se lève pas pour l'arrêter, elle va continuer. Elle peut changer de forme, mais elle restera toujours là. Telle était sortie avec son oncle, l'autre était sortie avec la tante, l'autre va sortir avec un cousin, l'autre sera avec une cousine. Ça changera de forme, mais le dénominateur restera le même. Alléluia. Le faux fondement ou l'héritage du mal te fera vivre un mauvais modèle de la vie, soit de nos parents ou de ceux qui nous ont précédés. Le faux fondement ou l'héritage du mal te fera payer ou fait payer aux innocents, ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'armatation 5. le prix des alliances ou des pactes de leurs prédécesseurs. Le faux fondement sanctionne celui qui prend une direction ou même un engagement sacré ou spirituel que le fondement de la famille ne reconnaît pas. quand il y a une alliance qui vient dans ta vie comme par exemple la nouvelle naissance. Il y a de ces familles où la famille est bâtie sur le fétichisme et bâtie sur la tradition. Maintenant, dans votre génération, vous faites entrer le nom de Jésus, vous faites entrer la prière. C'est ainsi que vous avez beaucoup de combats. C'est ainsi que vous avez beaucoup de combats. On te combat même par des gens que tu n'as jamais vus. Les visages que tu vois dans tes rêves, ce sont des gens que tu ne reconnais pas. Parce que ceux qui t'attaquent, ce sont tous les esprits des gens qui ont constitué la fondation de la famille. Des ancêtres. Tu te bats des fois avec des gens que tu ne connais pas. Tu viens contredire, tu amènes une logique que la fondation de la famille ne reconnaît pas. Dans la famille, on connaît la tradition. On doit tout envoyer, comme promesse en l'air chez l'oncle. Si on est des jumeaux jumelles, on doit faire une cérémonie. Avant la dote, on doit faire ceci, on doit faire cela. C'est ça que la fondation de la famille reconnaît. Toi, maintenant, tu te lèves dans la prière. Tu commences à prier, tu commences à te donner au Seigneur. Curieusement, tu as comme l'impression que toi, tu n'évolues pas plus que les autres qui obéissent à la tradition de la famille. Pourquoi ? Parce que tu as amené une contradiction. d'où toutes les armes de la fondation de la famille seront dirigées contre toi. Tu deviens comme un rebelle. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, sois un bon chrétien. Quand tu es une chrétienne, sois une bonne chrétienne. Ça ne sert à rien d'avoir un pied ici, dans les choses des yeux, mais tu es aussi un pied dans les péchés. ça sert à quoi ? Alléluia. Il y a des gens qui sortent de famille où l'occultisme, ils savent, papa occultiste, maman a été initiée ou même elle est dans la socellerie. Tu as déjà ça comme arrière-plan. Mais ne joue pas avec ta vie parce que c'est tellement direct. Le terrain sur lequel tu veux marcher est influencé par les alliances de tes parents directs. Et pour te déconnecter de cette réalité-là, comme c'est dans les sens, il faut vraiment prendre au sérieux ta vie chrétienne. Alléluia. Tu dois prendre au sérieux ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu. Et si tu ne le prends pas au sérieux, effectivement, tu seras une vie chrétienne en d'Andessi qui va t'amener beaucoup de sanctions, de pénalités ancestrales. Ils vont commencer à vraiment te sanctionner. Et tu vas te poser la question, mais pourquoi j'ai pris comment ça ne change pas? Non. Ce n'est pas Dieu qui est incapable de te défendre. Mais tu n'es pas sérieux dans ce à quoi tu t'es engagé. Tu es venu contredire une logique que plusieurs générations ont respectée. Toi, maintenant, tu t'élèves pour contredire cette logique-là. Et tu penses qu'ils vont te laisser la tâche facile. Alléluia. Quand Moïse s'est élevé pour défendre un des Israélites qui était battu par un Égyptien, il n'a pas eu de problème. Mais quand il s'est élevé pour troncer un problème entre des Israélites, des Ébreux qui se battaient, ses frères lui ont posé la question, qui t'a établi chef sur nous? Alléluia. Ça, c'est une question qui réveille spirituellement dans les familles. Dès que toi, tu veux commencer à changer les choses dans la famille, tous les esprits de la famille combattent. il y a certaines familles où on a destiné tout le monde à la pauvreté. Toi, d'abord, tu pèches avec le Seigneur, tu commences à voir la richesse. Dès que l'idée commence à venir dans ta tête, non, je dois faire venir ma soeur, je dois faire venir mon frère, je dois aider mes neveux, je dois... dès que tu commences à les faire, les affaires commencent à boiter. Le combat entre dans les finances, la sécheresse vient dans ta vie. Pourquoi? Parce que la bonne intention que tu as vient contredire une logique dans laquelle la famille est posée ou la vie de tous ces gens-là que tu veux aider est posée. Donc, en voulant faire le bien, tu t'attiques beaucoup de combats. Voilà pourquoi il faut être stratégique dans tout ce que tu fais associer le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Associe le Seigneur. Il y a des bonnes intentions mais qu'il faut appliquer selon la stratégie de Dieu, selon les méthodes que le Seigneur te donne. David avait une bonne intention de ramener l'arche de Dieu en Israël mais il a utilisé une mauvaise méthode et ça causait la mort lorsqu'il a ramené l'arche. L'intention est bonne mais la méthode n'était pas bonne. Il faut toujours chercher quelle est la méthode des yeux que je dois utiliser pour amener la richesse, le bonheur dans ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je cours derrière le temps. Je dis deuxième point que je partagerai. Je parlerai de l'autel du mal ou satanique. Je bénis le Seigneur comme ça fait plus de 12 ans que nous sommes dans cette ville. On parlait de ces choses. On nous voyait comme des gens qui rêvaient et je pense que je fais partie de ceux-là qui disaient déjà qu'il y a des vidéos sur Internet que beaucoup changeront leur message et je bénis le Seigneur parce que ce message actuellement est prêché en ce n'est pas plusieurs. Lorsqu'on parlait de ces choses, on ne croirait pas. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cela. L'autel du mal ou satanique de nos familles dans 1 roi 13, 32, si on peut nous balancer 1 roi 13, 1 roi 13, 32, car il s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel, contre toute la maison de haut lieu qui sont dans les villes de Samarie. On nous parle des hôtels, on nous parle des hauts lieux. L'autel, d'après sa définition théologique, c'est une construction élevée où l'on brûle l'encens ou les sacrifices offerts à la divinité. Construction élevée où l'on brûle l'encens ou les sacrifices offerts à la divinité. À l'époque du patriarque, les adorateurs érigeaient les hôtels partout où ils dressaient leurs tentes pour offrir des sacrifices spéciaux à la divinité. Vous avez plusieurs versets, Genèse 8, 20, je pense qu'on peut vous balancer. Je passe pour gagner le temps. Jérôme avait construit en son temps Jérôme et celui qui est venu après Jérôme les fils ou en même temps que Jérôme les fils de Salomon. lui n'était pas le fils de Salomon. Il était un serviteur de Salomon que Dieu avait élevé à cause du comportement du caractère méchant du fils de Salomon, Roboam. Mais Jérôme, quand il s'est retrouvé, Dieu lui a donné dix tribus d'Israël qui étaient sous son autorité. Maintenant, quand il a pris ces dix tribus et que Jérusalem était restée dans les mains de Roboam, ce sont deux noms qui se rapprochent Jérôme et Roboam, Jérôme, il s'est senti en insécurité. Il s'est dit si les dix tribus qui sont entre mes mains doivent aller adorer Dieu à Jérusalem, à force d'aller à Jérusalem, Jérusalem qui est sous le contrôle de Roboam, je risque de perdre ce peuple, ce peuple risque de se retourner contre moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ériger des hôtels dans des endroits stratégiques. Les auteurs de la Bible ou les chercheurs de la Bible disent que les endroits où il va ériger ces hôtels-là, c'était le voir qu'on empruntait pour aller à Jérusalem. Il va mettre ces hôtels dans des endroits stratégiques de toute sorte que si, admettons, tu voulais prendre la route qui est ici pour aller à Jérusalem, admettons, cette route conduite vers Jérusalem juste à la sortie là où, au croisement industriel et la rue de Lausanne, il met stratégiquement un hôtel là. De toute sorte que si tu voulais faire des kilomètres, dès que tu vois l'hôtel qui est lui là posé, ça te décourage, tu vas faire ton adoration là. Alléluia. Alléluia. Ces hôtels qu'il va ériger ici vont les permettre à contrôler sur le plan d'abord humain tous les peuples ou les tribus qui étaient sous son contrôle. C'est pour cela que Dieu avait dépêché dans les textes que nous venons de lire tout à l'heure, il avait dépêché un jeune prophète qui est allé parler, crier contre ces hôtels là. Alléluia. Mais déjà dans l'histoire de Jérouba nous voyons les rôles. Lui l'a fait d'une manière humaine. Mais sur le plan spirituel nous voyons le rôle d'un hôtel. Il a fait cela avec l'œil humain. Mais spirituellement parlant, un hôtel est comme une tour de contrôle. Est-ce que tu peux dire avec moi tour de contrôle ? Vous voyez comme Adam va là. Les avions décollent, atterrissent, il y a une tour de contrôle qui condonne tout. Les hôtels sont comme des tours de contrôle. Ça contrôle. Ce n'est pas seulement comme des aéroports. Non, non, d'abord comme des tours de contrôle. Là où il y a des hôtels spirituels, sataniques, cette région-là est contrôlée. Si dans votre famille on a érigé des hôtels par la sorcellerie, par l'occultisme, par le vaudou, par toute ce voie occulte, sachez que peu importe là où tu seras, tu peux aller habiter en Chine et que l'hôtel est en Haïti, à Gonaï, ou je ne sais pas, en Afrique. Tu seras contrôlé. Alléluia. La tour de contrôle ne vole pas, la tour de contrôle reste à terre. Mais la tour de contrôle est en train d'orienter, de diriger tous les avions qui sont nécessaires. Mais la tour de contrôle reste sur place. Alléluia. Et l'hôtel agit de la même façon. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont ici. Le corps est ici chaque nuit. On les convoque dans les réunions. Dans les rêves, chaque nuit ici, ils se retrouvent ou elles se retrouvent dans les réunions. Des fois, en train de se faire blâmer ne sachant pas pourquoi. Des fois, un grand, un oncle que tu as vu il y a longtemps, il t'apparaît, il te blâme. Toi, tu es ici au Canada, à plusieurs kilomètres de chez toi. l'hôtel permet que cette personne-là entre en contact avec toi. Alléluia. L'hôtel est comme une tour de contrôle. Ça permet de diriger, d'orienter, d'influencer la vie de plusieurs. C'est une tour de contrôle, c'est aussi comme un aéroport où on peut décoller sans cela. Il n'y a pas décollage, il n'y a pas atterrissage. Le mystère des hauts lieux, j'aimerais parler un peu de ce qu'on appelle le mystère des hauts lieux. Les hauts lieux, en fait, étaient des endroits où on avait choisi pour adorer Dieu, soit les vrais dieux ou soit les idoles. Il y avait les sanctuaires qui étaient érigés à cet endroit-là. Il y avait aussi un hôtel qui était construit. Dans la Bible, les hauts lieux, donc il y avait les sanctuaires, c'était souvent soit dans des montagnes, dans des lieux élevés. Ça pouvait être en dehors de la ville d'après les historiens comme à l'intérieur d'une ville en Israël. Et la volonté de Dieu est claire par rapport aux hauts lieux. Dieu avait dit dans le nombre 33-52, Dieu avait dit à Israël de détruire tous les hauts lieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu avait dit de détruire tous les hauts lieux. Nombre 33-52, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez tous leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fond et vous détruirez tous les hauts lieux. Les hauts lieux, je dis, c'était des endroits bien érits, bien élaborés. Il y avait un sanctuaire. Il y avait même un lieu d'après certains historiens où après avoir offert les sacrifices, on pouvait manger. Il y avait aussi l'hôtel. L'hôtel était dans les hauts lieux. Et la volonté de Dieu, lorsque Dieu a sorti les enfants d'Israël et d'Égypte, il a radis le peuple où vous allez rencontrer. La terre que vous allez occuper de Cana, vous allez trouver des hauts lieux. Vous allez trouver des endroits où ils ont érigé des sanctuaires et puis des hôtels. Ces hauts lieux-là, vous devez les détruire. Bien maintenant, les seigneurs, pour ceux qui n'ont pas fait cette recherche, essayez de faire des recherches dans la Bible. Vous allez voir que les hauts lieux n'étaient pas faciles à détruire dans l'histoire des enfants d'Israël. Voilà pourquoi ne blague pas avec l'hôtel. Quand j'ai écouté un pasteur qui voulait contredire un autre en disant que Jacques Gédéon a détruit l'hôtel et la maison de son père à une nuit. Oui, c'est une grâce, c'est une histoire que la Bible nous a relatée. Mais la Bible nous donne, ici, dans l'histoire des hauts lieux, que les hauts lieux n'étaient pas faciles à détruire, s'il vous plaît. Alléluia. Les hauts lieux, là où il y avait des hôtels, des cidoles, dans les terres qu'Israël a occupées, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je vais vous montrer tout à l'heure avec les écrits. Le roi se sont succédé en Israël. plusieurs rois passèrent sans être capables de détruire les hauts lieux. Ou encore, c'était on détruit les hauts lieux. Et qu'est-ce que le diable faisait ? Directement, les successeurs qui les remplaçaient ramenaient les hauts lieux. C'était comme des champignons. Les hôtels du ténèbre de nos familles, ce ne sont pas des choses faciles à combattre. Alors, tu peux dire « amène bien avec moi ». Et quand tu t'engages dans le combat, sache dans quoi tu t'engages. Ce ne sont pas des choses faciles. Aujourd'hui, tout le monde dans celles et ces choses, on pense que c'est des choses que tu viens, tu cries au nom de Jésus. Ça tombe ça, non. Ça te prendra beaucoup. Je ne dis pas « amène ». Ça te prendra beaucoup. Cet automne-là, cet haut lieu-là, des ancêtres, des gens avant toi, ils ont vendu leur vie. Ils ont abrégé leur existence. C'est un moment où ils ont sacrifié leurs membres du corps. Pour ce que tu as fait ? Pour venir directement comme ça, renverser ces haut lieu-là. C'est tout un mystère que nous retrouvons lorsqu'on analyse la façon dont le diable agissait par rapport aux hauts lieux. D'abord, d'après les historiens, ils disent que là où se trouvaient les hauts lieux, on dirait qu'il y avait un parfait des ténèbres qui envoûtait tout le milieu. Il y avait la débauche partout où il y avait les hauts lieux en Israël. souvent les kits étaient célébrés dans les hauts lieux et ce culte-là, on dirait que ça libérait un esprit des débauches. Dans Osé 4, balancez-moi Osé 4, 11 à 14. Osé 4, 11 à 14. Osé 4, « La prostitution, le vin, les mous font perdre l'essence. » Continuons. « Et son pélir, mon peuple consul son bois, c'est déjà la sorcellerie, et son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et il s'est prostitué loin de leur dieu. » Verset suivant. « Il sacrifice sur le sommet des montagnes, il brûle de l'encens sur les collines, sur les gènes, et les pépliers, et les terrabentes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos bévilles sont adultères, à cause des sacrifices faits où ? Dans les hauts lieux. » Là où il y avait des hauts lieux, les comportements des gens qui étaient dans cette région-là étaient envoûtés. C'est ainsi que vous avez vu qu'il y a des hôtels dans une famille. Ces hôtels-là font que les gens sont contrôlés, même s'ils viennent dans les seigneurs. S'ils sont, cet hôtel de la famille a libéré un ventre de la légèreté. Même si les personnes-là viennent dans les seigneurs, même si on les appelle pasteurs, vous allez voir toujours, ils finissent toujours par « tomber, 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 tomber. » Je parlais avec un homme de Dieu. Je lui ai dit « Regarde, il m'a dit pourquoi tu parles trop de ces choses ? » Je lui ai dit « C'est parce que c'est la vérité. » Alléluia. Il faut que les gens parlent de ces choses. Je lui ai dit « Même toi, les hôtels-là de ta famille n'ont pas peur de ton titre. » On a discuté, on a mangé, les années sont passées. Il était mari, servant le Seigneur. Et il y a un homme qui me dit ça quelque part, je ne vais pas donner trop de détails. J'ai appris que depuis un certain moment, il vit avec une autre femme. Il n'a pas abandonné officiellement sa première femme. Il vit avec une autre femme. Et lorsqu'on vérifie dans sa famille, son père était polygame. Tous ses frères des polygames. Lui, mais là, pasteur, il n'a pas traité les problèmes des hôtels, il n'a pas traité les problèmes de fondation. Ça l'a rattrapé. Ça a pris juste des années. Ça l'a rattrapé après des années. Actuellement, il a trouvé toutes les bonnes excuses pour salir sa femme. Elle n'est pas une bonne femme. Elle n'écoute pas. Montre-moi dans la Bible où on a dit quand la femme n'est pas bonne, tu dois prendre une deuxième. Vous ne dites pas maintenant. Ah. Vous, le Seigneur, vous deviez bien acclamé d'ailleurs. C'est pour votre bien que je suis en train de dire cela. Alléluia. Il trouve des excuses. Mais c'est l'hôtel. Ça l'a rattrapé. Je dis à un ami qui est serviteur de Dieu, je lui dis, regarde, on suit le temps que tu n'as pas traité ces problèmes-là dans ta vie. Les hôtels n'ont pas peur de ton titre d'apôtre, de ton titre, je ne sais pas moi, de quoi. Ça n'a pas peur. L'hôtel va continuer. C'est une tour de contrôle. Père, pour l'arctuer, ils vont vouloir te contrôler, t'influencer, t'imposer leur logique. Ils se retrouvent aujourd'hui au même pied d'égalité que tous ses frères. Ses frères sont des polygames, des païens, lui aussi homme de Dieu, mais il ne les dit pas. Il est caché, il a bien des femmes. Alléluia. C'est une réalité, bien aimée dans le Seigneur, qu'il faut traiter. Quand cette réalité n'est pas traitée dans ta vie, c'est une question de temps. Ça va te rattraper. Et j'ai remarqué, c'est une tragédie. dans ceux qui ont le ministère, de ceux de ma race, j'ai remarqué beaucoup, commencent toujours bien. Dieu les élève, mais à la fin, il y a toujours un déclin. Un déclin tragique. Devons-nous toujours mal finir ? Devons-nous commencer par la scientification, par la crainte des yeux, et à la fin des temps, on finit par devenir des aventuriers. On finit par avoir cinq femmes. on finit par changer, même vendre son âme à Satan. Devons-nous mal finir ? Non. Vous allez comprendre que la vie de beaucoup même, ceux qui se lancent dans le ministère, il y a un travail qui devait être fait, qui n'est pas fait. Et ce travail-là, cette puissance-là, agit comme la pésanteur. Ça peut te laisser voler. C'est une tour de contrôle. On va te contrôler. Dans un roi, Je dis ici, les hauts lieux étaient difficiles à détruire. Josaphat, durant ce règne, a essayé de s'attaquer aux hauts lieux. Balancez-moi un peu. 1 roi 15, 13. 1 roi 15, je pense que c'est le bon texte. 1 roi 15, 13. Et même, il enlève la dignité des reines à Maca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Est-ce qu'on peut lire ensemble Assa ? Assa a bâti son idole et la brûla au torrent de ses dons. Le verset suivant 14. Mais elle est au lieu de disparire, point. Quoique le cœur d'Assa fut entier à l'éternel pendant toute sa vie. Même le roi Assa, c'était parmi les bons rois d'Israël. Il va commencer à mettre l'ordre. Sa mère n'était pas une bonne femme. Il aura la capacité d'écarter, de sanctionner sa mère. Mais malgré ce qu'il était, il était incapable de couler les hauts lieux. Alléluia. Il était incapable. Dans 1 roi 22, 44. Balancez-nous 1 roi 22, 44. 1 roi 22, 44. 1 roi 22, 44. Est-ce qu'on peut lire ? Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Ensuite. Il marchait dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourne à point, faisant ce qui est droit aux yeux d'éternel. Seulement, est-ce que vous voyez cela ? Seulement les hauts lieux ne disparirent, point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur le haut lieu. Toi, bien là, tu vas venir ici avec une prière de 5 minutes que tu fais. Une prière miracle de « Oh, je vais couler l'hôtel. » Tu es sûr ? Tu es sûr de couler cet hôtel-là ? Alléluia. Tu es sûr ? Les efforts d'assainissement de roi Assa et de Josaphat n'ont eu aucun effet durable. Ils vont essayer d'assainir Israël. Mais ça ne va pas dire. Dans 2 Chroniques 14, le verset 14, ce qu'ils vont dire vous prêchez, vous n'appuyez pas ce que vous dites. 2 Chroniques 14, verset 4. 2 Chroniques 14, verset 4. Lisons, « Il ordonna à Jida de rechercher l'éternel et de ne sépère et de pratiquer la loi de commandement. » Le verset suivant. « Il fit disparaître de toutes les vies de Jida, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil et le royaume fut en repos devant lui. » Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'attaquer aux hauts lieux. Il va le faire disparaître. Mais son enfant, son enfant qui viendra juste après lui, c'est terrible. son enfant, « Joram, fils de Josaphat. » 2 Chroniques 21, 11. 2 Chroniques 21, 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble ? Lui vient après Josaphat. L'autre a fait disparaître. Lui, maintenant, il vient après. « Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Jida. » Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il s'éduit Jida. C'est lui qui l'a précédé. Il viendra comme un révolutionnaire pour la nation, pour la famille d'Israël. Il va commencer à s'attaquer aux idoles, aux hauts lieux. Il va disparaître. Son propre fils, regardez comment les diables est stratèges. Son propre fils viendra. Tout ce que le père a enlevé, son propre fils remet cela en place. Vous voyez cela ? Alléluia. Alléluia. Ézéchias a son tour dans 2 Rois 18, 4 et le verset 22. 2 Rois 18, 4 2 Rois 18. Est-ce qu'on peut lire Ézéchias ? Il fit disparaître les hauts lieux, brisant les statues, abattit les idoles et mis en pièce les sépards de reins que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait lisez ces doigts-là, c'est compliqué à lire. Alors, mais Malassé, Malassé maintenant, ah Seigneur, Malassé va venir, celui qui l'a précédé, il enlève, Malassé vient maintenant, allons-y dans 2 Rois, toujours 2 Rois, 21, 3, 2 Rois 21, 3, 2 Rois 21, Il rebâtit, lisez bien, est-ce que vous êtes avec moi ? C'est ce qu'on nous reproche, vous les chrétiens, vos pasteurs, ils disent les choses, ils s'appuient par la Bible. Lisez maintenant, il fait quoi ? Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruit. Il éleva des hôtels à balle, il fit le don d'Astarté, comme avait fait Acabe, roi d'Israël. Il s'est procédé devant toute l'armée des cieux et l'a servi. Son père vient, il enlève tout. Le diable a dit, non, non, j'ai pas perdu le combat, mes hôtels, mais au lieu d'offrir des mérées au sein de ce peuple. Le diable a choisi seulement son propre fils. Son propre fils, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va même restaurer des hôtels que même autant de son père. On l'avait déjà renversé, c'est la d'Astarté. Il va d'abord rebâtir ce que son père avait détruit. Il va ajouter d'autres hôtels. Encore, 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 encore. Je crois que c'est notre devoir en tant que parent. Si tu sers le Seigneur, prie aussi pour le cœur de tous tes enfants. C'est moi, on dit, on donne naissance à la femme, mais on ne donne pas naissance au cœur de l'enfant. Alléluia. Je l'ai bien dit, n'est-ce pas ? Ah oui. Donc, il faut prier pour le cœur de l'enfant. Remarquez, à Israël, ici, c'est revenu plusieurs fois. Le père, un bon roi, craignant Dieu, il détruit les hauts lieux. Il renverse les hôtels. Le diable a dit, tu penses que le combat est fini ? Non. Les combats des hôtels, ça ne finit pas facilement. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des serviteurs de Dieu. Quand Dieu t'a donné un message et que Dieu a donné un autre message, Dieu t'a donné peut-être un message, tu peux prêcher le plein évangile, mais Dieu t'a ou moins, tu parles beaucoup du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Accepte aussi un autre qui parlera beaucoup de l'amour. Accepte aussi un autre qui parlera de la libération. Accepte aussi un autre. Le problème, c'est quoi aujourd'hui ? Quand Dieu te donne un message, tu veux directement que tout le monde prêche le même message que toi. C'est ça le grand problème. Regardez ici, si l'hôtel de la maison de Père de Gédéon n'a appris qu'il est lui, mais les hauts lieux a pris plusieurs, plusieurs années en Israël. ça a duré pour renverser cela. Là où le diable a érigé des hôtels par la sorcellerie dans une famille où on a fait des sacrifices humains, on a versé le sang, où on a condamné la famille, on a déterminé comment sera l'avenir de ceux qui viendront. Ce n'est pas un chrétien qui ne craint pas le Seigneur, un chrétien qui n'est pas totalement ancré qui peut renverser une telle réalité. Jamais. Jamais. Tu peux refuser, mais tu vas te retrouver dans cette logique-là. Ça va te contrôler. Ça va te contrôler. Alléluia. Cet hôtel-là, il a la base de plusieurs malheurs dans nos familles. L'hôtel contrôle beaucoup de choses. Ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont érigé, ils ont vendu la famille. Voilà pourquoi nous devons être dans la génération de ceux-là qui connaissent le prix à payer pour remporter la victoire. Dans Luc 18, Jésus a donné un des secrets, un des secrets fondamentaux. C'est ce que j'appelle les remèdes tout terrain. Il dit qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Ça, c'est les remèdes tout terrain. Il faut des prières, comme disait un pasteur de chez moi, des prières turbo. Des prières que tu bombardes pas des prières micro-ondes où tu pries, tu as été sur Facebook, tu es fatigué à quatre heures. Tu commences, au nom de Jésus, je vais te lire. Pas des mots, tu lis un démon, physiquement, tu es affaibli. Ce démon-là a écroulé des gens avant toi. Ce démon-là, il est à la base de ce qui était la vie de ton père. Ce démon-là, il est à la base de ce qui était la vie de ta mère. Ce démon-là, il est à la base de ce qui est la vie de toutes tes tantes. Toi, tu veux écrouler ce démon-là avec les prières, je te lire. Au nom de Jésus, au lieu de venir aussi à l'église, craindre les pasteurs et rester tranquille ici. Tu viens ici, tu fais des problèmes à tout le monde alors que tu as un sérieux combat. Un sérieux combat. Alléluia. Tu as un sérieux combat. Il y a des gens qui sont tellement inconscients, inconscients des réalités spirituelles de leur vie. Alléluia. Mais bien, le Seigneur, quand une réalité spirituelle n'est pas traitée, cette réalité spirituelle va te suivre ou suivront ce qui viendra après. Dans 2 Samuel 21, nous avons une réalité spirituelle d'une alliance qui a été violée par Saül. L'alliance conclue par Josué et les gabaronites dans Josué 9. Une alliance du mensonge mais que Dieu considère comme légale. Les gabaronites ont menti à Josué dans Josué 9 mais Dieu considère ça comme légal. Plus de centaines d'années, Saül dans son aile, il va commencer à vouloir tuer les gabaronites qui faisaient maintenant partie d'Israël mais qui n'étaient pas des Israélites. Lui va partir, il va mourir. Dans 2 Samuel 21, David l'innocent va venir. Il va hériter maintenant un fondement du mal de Saül. Trois ans de famine, sécheresse partout. Pourquoi Dieu a respecté une alliance qu'on a conclue dans les mensonges par les gabaronites ? Parce que les principes spirituels, ce ne sont pas des principes que tu dois traiter avec l'intelligence humaine. Dieu va sanctionner Israël alors que les gabaronites avaient menti à Josué mais Dieu considère que cette alliance-là était toujours en vigueur parce que cette alliance-là n'était pas brisée par personne et personne ne savait aussi comment briser cette alliance-là. Et la seule chose que David devait faire c'était d'appeler les gabaronites, de faire la paix avec les gabaronites, demander aux gabaronites dites-moi qu'est-ce que je peux faire. Les gabaronites vont dire à David, prenez dans la maison de Saül tous ses enfants, tous ceux qui sont dans la maison de Saül, au moins sept, ils doivent payer par le sang. Quand il y a violation de l'alliance, il faut que le sang coule. Combien de gens aujourd'hui payent de leur vie à cause des alliances concrises dans leur famille ? Les alliances ont été concrises, ça fait des années. L'alliance que je vous parle de 2 Samuel 21, ou de Joshua 9, entre les deux histoires, c'est plus de 500 ans, plus de 500 ans, mais les conséquences ont frappé les innocents. Toi, tu es peut-être dans une famille où papa, là, ce n'est même pas 500 ans, ton père, ta mère, ou encore ton grand-père, a vendu la famille récemment ici. Mais tu viens, on te dit, viens prier. Oh non, je suis directement libre. Oui, on n'est pas tous sur les mêmes fondements. Il y a des gens, comme on nous a dit par l'orateur ici, qui ont eu des pères, qui ont eu des grands-pères, qui craignaient le Seigneur. On n'a pas la même réalité spirituelle. Et tu n'as qu'à voir si tu es libre par les fruits de ta vie. Est-ce qu'il y a des bons fruits dans ta vie? Est-ce qu'on peut te ramener bien avec moi? Tu peux savoir si tu es libre par les fruits de ta vie. Quand ta vie est la copie conforme de l'échec de ton père, ta vie est la copie conforme de l'échec de ta mère, ta vie est la copie conforme de l'échec de tes tantes. Qu'est-ce que tu veux comme explication? C'est Dieu qui veut tout ça. Que tes tantes échouent, que ta mère échoue, qu'on puisse en répidier. Toi-même, tu vis la même chose. Alléluia. Ou encore, tu es dans la voie de vivre la même chose. Non. Mon frère, ma soeur, l'heure est venue où tu dois te lever dans la prière. L'heure est venue où tu dois payer les grands prix. Parmi les prix à payer, Luc 18, le premier verset, beaucoup prier, jamais se relâcher. Beaucoup de prière. Alléluia. Nous, nous sommes des peuples. Est-ce qu'on peut se mettre des bouts, s'il vous plaît? Acclame quand même le Seigneur que j'avale la santé. Nous, nous sommes de la race. On disait, il y a un pasteur de l'église pentecôtiste avec qui nous sommes allés manger. Ça a fait plusieurs années avec le pasteur Ezekiel. Il nous a dit, vos histoires-là de délivrance, je connais cela, je comprends cela, mais nous, dans notre nation, on n'a pas trop ces choses-là. Là où j'étais dans mon cœur, je disais, c'est parce que peut-être ils n'ont pas cherché l'onction pour opérer dans cette dimension-là. Dans leurs églises-là, si pas, deux personnes, trois personnes, il y en a qui sont, qui ont des faux fondements, qui ont des alliances, qui contrôlent les membres ou qui ont libéré des démons des esprits dans la vie de plusieurs. Alléluia. Mais comme eux, les hommes de Dieu, ils ne connaissent pas ces choses. Dès nos jours, un homme de Dieu qui ne comprend pas ces choses, oh, il ne va pas aider l'église. Voilà pourquoi j'ai pris que les messages de plusieurs changent, que Dieu introduit ses vérités dans la bouche de plusieurs de ses serviteurs. les revenus où les démons doivent être chassés, les alliances, les ténèbres doivent être chassées. Dès la mise à l'église, nous devons faire la part des choses. Entre le fait de parler des démons et le fait de briser réellement ou de les chasser. C'est bien, tout le monde peut en parler, mais lorsqu'on passe à la pratique, ce n'est pas tout le monde qui vit la pratique. Alléluia. Est-ce que tu veux renverser les hôtels maintenant? Est-ce que tu veux renverser les hôtels maintenant? élevons nos démons et là où nous sommes. Tu vas, dans un premier temps, parler à Dieu par rapport aux réalités de ta vie. Ne sont pas de ces lieux si on n'a pas clôturé. Ça ne sert à rien d'être pressé alors que tu es en train de vivre une situation catastrophique. Tu peux même vous pouvez arrêter de filmer, s'il vous plaît. Tu vas, dans un premier temps, parler à Dieu par rapport aux réalités de ta vie. Je sais, Seigneur, que dans ma vie, on a fait des incisions pour des gens qui ont fait des incisions. On t'a consacré. On t'a consacré. Il y a certaines familles où on consacre les enfants par des incisions et ils appellent ça protection. Mais on t'a vendu à la sorcellerie, au fétichisme, à la malédiction. Tu connais la réalité spirituelle de tes prédécesseurs. Tu connais la réalité spirituelle de ta famille. Tu vas d'abord parler à Dieu avant d'attaquer ces hôtels-là. Tu vas demander à Dieu que Dieu fasse la différence avec toi. Que le Seigneur puisse t'investir de son manteau spirituel, de son autorité spirituelle, avant que tu ailles au combat. Dis, Seigneur, je me sois comme tu avais armé David. Arme-moi pour que le Goliath et ma famille soient renversés, pour que les hôtels soient renversés. comme tu avais armé David. Seigneur, arme-moi dans le nom de Jésus. En battant les mains, demande à Dieu qu'il puisse t'armer dans le nom de Jésus. Tu l'as fait de tout ton cœur. Tu l'as fait avec force au nom de Jésus que tu étais dans les arrêt. Applaudissements 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 Applaudissements